Embarqué à bord du satellite météorologique METOP, l'instrument infrarouge YASI sonde l'atmosphère sans relâche depuis 2006. Il récolte de précieuses informations sur les masses d'air qui circulent autour de la Terre et qui brassent les composés chimiques émis par les hommes et la nature. YASI améliore ainsi la qualité des prévisions météo et apporte une vision inédite sur l'émission et la dispersion d'un certain nombre de polluants comme le monoxyde de carbone. Cet instrument constitue une véritable révolution pour la surveillance de l'atmosphère et de son évolution future. YASI a la particularité de mesurer avec une précision exceptionnelle la température et l'humidité de l'atmosphère et ce deux fois par jour et en tout point du globe. Une aubaine pour les météorologues. En effet, plus les observations qui alimentent les modèles météorologiques ou climatiques sont nombreuses et précises, meilleures sont les prévisions. Avec l'arrivée de YASI, la qualité des prévisions météo s'est réellement améliorée, un tel impact provenant d'un seul instrument n'ayant même jamais été observé auparavant. Autre originalité du sondeur, il mesure au quotidien et en simultané les concentrations d'une vingtaine de gaz. Parmi eux, on trouve l'ozone, le monoxyde de carbone, le méthane, la vapeur d'eau ou encore le dioxyde de soufre. Grâce à ces observations continues, il est possible de suivre les variations des concentrations de gaz à effet de serre, l'évolution du trou de la couche d'ozone, les pics de pollution au-dessus des grandes villes ou des régions agricoles, ou encore la croissance des forêts. En 2009, YASI a permis pour la première fois de cartographier les sources d'ammoniaque à l'échelle du globe. L'ammoniaque est un composé azoté engendré en grande partie par les fertilisants agricoles et le lisier des animaux d'élevage. Et jusqu'à présent, aucun instrument n'était suffisamment sensible pour déceler sa présence dans les basses couches de l'atmosphère. Avec cette carte, il est désormais possible de surveiller ce polluant qui, en concentration élevée, peut affecter localement la faune, la flore et la qualité de l'air. Comme les données sont disponibles moins de deux heures après le passage du satellite, YASI est également très efficace pour fournir des alertes en cas d'épisodes de pollution exceptionnelles. En avril 2010, par exemple, ces données ont permis de suivre en temps quasi réel les déplacements du nuage de dioxyde de soufre et de cendres émis par le volcan islandais Eyafiol et de délimiter les zones à risque pour l'aviation. En octobre de la même année, la détection du dioxyde de soufre a même permis de donner une alerte précoce concernant l'éruption du volcan indonésien Merapi et d'évacuer à temps des milliers de personnes. Autre exemple, celui des feux de forêt de l'été 2010, qui ont ravagé plusieurs centaines de milliers d'hectares en Russie. Cette fois-ci, les mesures de YASI ont permis de localiser l'origine des feux de forêt grâce au monoxyde de carbone émis lors de la combustion du bois et de suivre l'évolution de ce nuage toxique poussé par les vents. La mission YASI, prévue pour 5 ans, va bientôt se terminer. Mais déjà, un nouvel exemplaire de YASI va embarquer à bord du satellite METOP-B et prendre le relais dans le cadre d'un programme conjoint, CNES-E-MEDSAT. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Des chercheurs et des ingénieurs travaillent d'ores et déjà d'arrache-pied sur une nouvelle génération d'instruments qui continueront à veiller sur notre atmosphère au-delà de 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada ...